Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches Lean et améliorer vos performances, vous présente le Tout-Eco. – Sous-titrage ST' 501 – Nous explorons les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Nous allons cette fois nous intéresser à des événements qui animent nos soirées d'été, qui nous font danser, chanter, boire, parfois même camper. Non, on ne va pas parler des barbecues parties, mais des festivals de musique et de leur économie. La commune nous aidera tous les ans, ça sera toujours à peu près 1500 euros, ça ne bougera pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave à nous de bouger le popotin pour aller voir plus de partenaires locaux, pour avoir plus d'argent, et puis pour avoir plus d'artistes qui sont connus, qui nous ramèneront plus de publics, on fera plus de bénéfices, on pourra investir de plus en plus, c'est toujours un roulement, c'est le roulement de l'argent pour l'instant. – C'est une des possibilités maintenant le mécénat, oui. Et moi qui ai l'habitude de discuter avec énormément de collègues, qui ont eux aussi des gros festivals dans leur région, sont tous partis sur ce modèle, les vieilles charrues font d'eux-mêmes, les euro-kéennes font d'eux-mêmes, voilà, c'est un nouveau casier de financement possible. – Entre l'Elfest à Clisson, qui accueille 150 000 spectateurs sur trois jours, et le Festival des Couchetards à Saint-Joachim, un millier d'entrées sur deux jours, on peut dire que c'est le grand écart, mais pour chacun de ces événements, les objectifs restent les mêmes, trouver le bon modèle économique et boucler son budget. À l'heure de la baisse des subventions publiques, les festivals sont-ils des manifestations fragiles ? Quelles sont les nouvelles pistes de financement pour les pérenniser ? Sans oublier bien sûr la musique, le contenu même des festivals, quelle programmation artistique défendre et à quel prix ? Voici toutes les questions soulevées par ce Tout-Écho. On va en débattre avec nos invités dans quelques instants, mais avant cela, retour sur quelques actus économiques du mois de mai. Voici deux pépites du web nantais qui avancent désormais main dans la main. I advise, le spécialiste de la relation client en ligne, a racheté Bringer, le conseiller en e-réputation. Les deux start-up évoquent une alliance logique et une offre complémentaire. Montant de la transaction, on parle de 700 000 euros. Le 18 mai dernier, le ministre de l'économie était à Nantes pour lancer officiellement la phase 2 de la nouvelle France industrielle. À la suite des 34 plans d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron veut lui aussi réindustrialiser le pays et met sur la table 3,4 milliards d'euros de financement. L'État se dit prêt à aider les entreprises qui prennent des risques, investissent et jouent le jeu du dialogue social. Exemple avec l'usine d'Aer à Saint-Aignan de Grandlieu, l'équipementier aéronautique présenté comme le bon élève de l'industrie du futur. On n'aurait pas fait ces investissements. L'emploi ne serait plus en France, il ne serait plus à Nantes. Il serait quelque part en pays dit à bas coût de main d'oeuvre. Parce que la compétitivité, si ce n'est que sur du manuel, on n'est pas aujourd'hui compétitif par rapport au pays du Maghreb, au pays d'Asie. Nantes, capitale mondiale pendant deux jours des EMR, les énergies marines renouvelables. C'était la quatrième édition de TETIS, la convention internationale du secteur. La France a pris du retard par rapport à ses voisins européens. Les premiers parcs éoliens ne surgiront pas de l'eau avant 2018-2020. En attendant, il faut aller gagner des parts de marché à l'étranger. L'usine Alstom de Montoir de Bretagne, encore en rodage, produit ses premières éoliennes pour le Danemark et les Etats-Unis. Et puis ensuite, il va falloir qu'on continue à travailler commercialement pour voir si on est capable de remplir la période entre la fin de ces projets-là et puis le début des premiers champs français avec EDF. Les nouvelles couleurs des bateaux nantais. La compagnie de bateaux-restaurants voyait sa fréquentation baisser depuis quelques années. Elle vient d'opérer un gros lifting, un coup de jeûne de 500 000 euros mené par le groupe Rennais Convivio qui a repris le gouvernail de la flotte nantaise en 2014. Objectif, passer de 75 000 à 100 000 clients d'ici 5 ans. Et pour compléter cette revue d'actu, on a appris aujourd'hui que le parc animalier Planète Sauvage à Saint-Père-en-Ré changeait de main. La compagnie des Alpes l'a cédé au groupe Looping qui veut renforcer sa position de leader sur le marché des parcs d'attractions régionaux. Planète Sauvage a reçu en 2014 plus de 260 000 personnes. C'est l'un des sites touristiques payants les plus visités en Pays de la Loire. D'autres événements attirent énormément de public dans la région. Je veux parler bien sûr des festivals de musique. On va s'intéresser dans cette émission à leur économie avec nos invités. Je reçois Carole Lerandu, enseignante chercheuse en ressources humaines à l'école Audencia. Vianney Marzin est avec nous également, directeur du pôle régional des musiques actuelles en Pays de la Loire. Enfin Gérald de Chabot, nouveau directeur, tout nouveau directeur du festival des escales à Saint-Nazaire. Et puis comme à chaque numéro, nous aurons tout à l'heure notre grand témoin qui va nous rejoindre. Nous serons heureux d'accueillir Frédéric Jouet, le directeur général d'Exponente. Il sera l'observateur privilégié de nos échanges et donnera son point de vue, son éclairage en fin d'émission. Il est au maquillage. Je vous propose de commencer avec une carte, une carte évolutive qui recense tous les festivals, toutes les associations, manifestations culturelles supprimées ou annulées depuis mars 2014. On est aujourd'hui à près de 200 manifestations annulées ou supprimées, 4 en Loire-Atlantique. On va le voir sur une carte de la région, de cette carte crise, notamment le festival de musique de chambres Consonance à Saint-Nazaire qui a été supprimé et le festival de musique du monde europhonique à Nantes. Parmi les explications de ces annulations, de ces suppressions, les restrictions budgétaires du côté des collectivités locales ou régionales, elles-mêmes impactées par la baisse des dotations de l'État, qui sont, la question s'adresse à tous, mais qui sont les premières victimes de ce climat d'austérité ? Qui sont les premières victimes ? C'est difficile à dire, c'est vrai que le contexte des collectivités n'est pas simple et que les élus, et ils ont été élus pour ça, sont là pour faire certains choix avec leurs propres critères. Il est vrai qu'ensuite, il nous appartient à nous, organisateurs d'événements, d'arriver à opérer avec ces changements-là. C'est plutôt les petites structures qui sont concernées, ou ça touche vraiment tout le monde ? Ça préoccupe toutes les tailles de festivals ? Je pense que les festivals, en effet, il y en a de toutes tailles, et c'est compliqué de comparer des festivals qui sont avec des budgets de plusieurs millions d'euros, avec des festivals qui sont à des budgets de 100 000 euros et qui sont faits essentiellement par des militants. Donc, en effet, c'est plutôt ceux qui sont de taille moyenne et qui bénéficient quand même d'argent public, ce qui n'est pas le cas de tous les festivals loin de là. Carole l'a rendu sur cet aspect-là des choses, sur justement le constat actuel, le contexte. Effectivement, sont plus fragilisés probablement la catégorie intermédiaire que Vianney évoquait, puisqu'on a une spécificité de catégorie intermédiaire qui est en autofinancement pour moitié, et puis qui dépend aussi des subventions. Je dirais qu'à la limite, quand on passe au modèle supérieur en termes de budget, on est sur de l'autofinancement beaucoup plus important, qui fragilise un petit peu moins par rapport à ces difficultés de financement public. Comment ça se passe chez vous, aux escales, à Saint-Nazaire ? Quelle est la part des subventions publiques ? Alors, déjà, la première chose en arrivant, c'était de constater que tous les partenaires publics étaient présents au rendez-vous, malgré les difficultés qu'on vient d'évoquer. La deuxième chose, s'il y a quand même eu une baisse, disons que cette baisse-là correspond, dans mon esprit, un peu à l'effort général que tous doivent peut-être faire dans cette période. Maintenant, si les baisses continuaient à se prolonger dans les années à venir, il est clair que ça viendrait impacter le festival, et de manière très négative. Qu'est-ce que vous leur dites, alors, pour essayer de les convaincre et de maintenir leur niveau de subvention ? On parle de projets artistiques, on parle aussi d'attractivité du territoire, du dynamisme, c'est-à-dire de l'image qu'un festival donne de son territoire. Ça, c'est très important, il ne faut jamais l'oublier. De la qualité qu'on essaye de mettre aussi dans nos propositions. Et puis, c'est aussi de l'emploi, il ne faut pas l'oublier. Il y a de l'emploi à l'année dans les festivals. Il y a aussi de l'emploi généré pendant la durée du festival, en amont et en aval. Et même s'il y a beaucoup de bénévolat, il y a quand même aussi beaucoup de salariats et que ça viendrait impacter ce côté-là. On y reviendra tout à l'heure. La part publique dans votre budget, c'est quoi ? La part du public dans le budget, on va dire qu'on s'autofinance à plus de 60%. Donc le reste, c'est... Le reste, ça va être la billetterie, ça va être les recettes annexes de bars, de restauration, etc. D'accord. Et les subventions, proprement dites, c'est quoi, 30% ? Oui, c'est 30-40%. D'accord. On est dans le modèle type d'un festival ? On est dans les chiffres moyens, en effet, de 30% de subventions. Mais il faut toujours se méfier des moyennes avec des festivals. Je le dis, il y a vraiment plusieurs typologies de projets. Il y a des festivals vraiment très, très importants au niveau du nombre de publics, et puis avec des budgets très importants. Et eux sont beaucoup plus indépendants, souvent, des financements publics, puisque finalement, ceux-ci vont représenter quelques dizaines de pourcents, enfin, moins de 10% parfois. Et puis des festivals, en effet, qui vont être portés par la collectivité, qui vont faire l'objet d'une stratégie, d'une collectivité, parce que ça augmente son attractivité, parce que ça a un impact local, parce qu'identitairement, ça va être une stratégie pour la collectivité de montrer un certain dynamisme, une certaine proximité avec quelques valeurs qui peuvent être portées à travers ce festival. Combien de festivals de musique, aujourd'hui, en Pays de la Loire ? On comptabilise une centaine de festivals en Pays de la Loire, depuis plusieurs années déjà. Et les chiffres qui ont... Ça ne bouge pas. C'est un chiffre qui n'augmente pas ? Il y a beaucoup de festivals qui disparaissent tous les ans et qui apparaissent tous les ans. En fait, la moyenne de vie d'un festival, c'est quelques années, c'est 5, 6, 7 ans. En fait, il y a quelques festivals qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, mais la plupart des festivals n'existent pas, malheureusement, plus d'une dizaine d'années. Il y a de la place pour de nouveaux projets. Et par contre, il y a toujours de la place pour de nouveaux projets. Et là, par exemple, le Dub Camp Festival, bientôt, aura lieu dans la région nantaise. Et c'est un projet qui est jeune. C'est au Pèlerin, je crois, non ? Voilà, c'est ça. Et qui, du coup, montre un dynamisme important et une qualité importante. Alors, pour mieux comprendre le financement d'un festival, nous sommes tout simplement allés en voir un. Il s'agit du Festival des Couchetards à Saint-Joachim, en Brière. C'était les 15 et 16 mai derniers, troisième édition. Un petit festival, un millier de spectateurs sur deux jours. Un petit budget aussi, mais beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté. Le reportage d'Élodie Pépin. Dans la petite commune de Saint-Joachim, au cœur du parc naturel de la Brière, c'est le moment du dernier brief. On fait une feuille par stand, un planil, un planil, ça c'est la billetterie. Et chaque personne, du moins chaque personne, choisit ses heures par rapport à sa pause ou le moment de travailler pour garder un groupe. Dans moins de deux heures, 500 spectateurs sont attendus ici pour la troisième édition du festival des Couchetards. Un festival à petit budget, 25 500 euros, dont seulement 6% de subventions versées par la mairie. Cette année, Jacqui, le fondateur, en avait demandé davantage, mais il a obtenu à peine 50 euros en plus. On avait demandé un peu plus parce que le budget artistique, cette année, il a été augmenté de 1000 euros par rapport à la dernière. Donc pour nous, c'est pas assez, mais on ne peut pas leur demander parce qu'il y a beaucoup d'associations et la mairie partage aussi par rapport aux associations. 1 500 euros, donc cette année, versés par la mairie contre 1 500 en 2014, autant dire une bouchée de pain. Alors ici, c'est avant tout le festival de la débrouille. Toutes les économies sont bonnes à prendre. Ce qui nous permet vraiment de fonctionner, c'est surtout les prêts de matériel. Parce que nous, on a beaucoup de matériel mis à disposition gratuitement par à la fois la mairie, les autres associations et les autres communes. Du coup, on se retrouve, niveau matériel, on n'a pas vraiment beaucoup à louer. C'est beaucoup du prêt, c'est beaucoup basé sur la confiance vu qu'on reste dans le local. Gilles, Guylian, Marc-Cos. En tout, le festival compte une cinquantaine de bénévoles, des bonnes âmes qui s'improvisent parfois laveurs du riz noir, mais d'autres sont venus apporter leur vrai talent de cuisinière. Disons que j'ai grandi dans un restaurant qui faisait des crêpes et des galettes. Ils avaient un petit problème l'année dernière, c'est qu'on n'était pas beaucoup. Et donc, je me suis proposé pour cette année, on est un peu beaucoup là ce soir. La restauration et la buvette, c'est d'ailleurs les premières dépenses mais aussi recettes du festival. 5000 euros pour la nourriture et 8500 euros pour les boissons. Côté saines, les couches tards misent sur une programmation 100% locale. L'avantage, c'est que les tarifs peuvent être facilement négociés à la baisse. Ce soir, le cachet est un petit peu bas, disons qu'ils ont bien négocié. À la base, il était un petit peu plus élevé mais ça va, c'est raisonnable, tout le monde s'en sort très bien et le principal, c'est qu'on arrive nous à se produire aussi sur des petits festivals comme ça et des plus gros même, pourquoi pas. Autre ressource pour les couches tards, la billetterie. 15 euros pour les deux soirs, de quoi renflouer les caisses sans faire fuir les spectateurs. Le prix, c'est parfait, c'est parfait, faut pas changer, vraiment pas. C'est très, très raisonnable. Ah ben non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment beaucoup de groupes. Des fois, il y a des festivals, il n'y a que trois groupes, là, on est quand même assez fournis et après, sur place, c'est pas vraiment cher donc non, je pense que c'est valable. Finalement, tout le monde y trouve son compte, musiciens en quête de scène, bénévoles en demande de partage et entreprises en besoin de reconnaissance. Les couches tards ont peut-être trouvé la bonne formule face à la baisse des subventions auxquelles sont confrontées les manifestations culturelles. Retour sur le plateau de Tout écho, nous a rejoint Frédéric Jouet, notre grand témoin, directeur général d'Exponente qui va écouter nos échanges autour de l'économie des festivals et apportera son regard en fin d'émission. On a vu ce reportage sur le festival des couches tards qui peut-être a trouvé la bonne formule, en tout cas, des solutions pour continuer à exister. Le système D fonctionne à plein. Est-ce que c'est ça aujourd'hui encore, les festivals en 2015, de la débrouille, de l'enthousiasme et une remise en cause chaque année des bases financières ? De la débrouille de moins en moins quand même, puisqu'on a une professionnalisation qui s'est mise en place sur les festivals comme sur les lieux de musique actuels en général. On a quand même des personnes qui arrivent avec une expertise, mais on a effectivement encore des festivals essentiellement portés par des bénévoles. On peut avoir une catégorie de festival dans la débrouille totale, mais qui vont aller chercher des expertises pointues parfois sur certains sujets, certains moments, certains temps du projet. c'est effectivement une des possibilités. Maintenant, on a quand même eu beaucoup de professionnalisation derrière ça. En fait, nous, nos études, à travers le pôle musique actuel, on fait des études sur un certain nombre d'acteurs et on s'est rendu compte que les festivals, c'était l'expression la plus démocratique pour organiser les concerts. C'est-à-dire que c'est celles qui mobilisent le plus de militants, de passionnés, de bénévoles autour de l'organisation du concert. Il y a une équipe restreinte souvent qui, elle, est très professionnelle, se travaille avec des prestataires qui eux-mêmes sont très professionnels, mais en même temps, tout autour d'eux, il y a des centaines et des centaines parfois de bénévoles, parfois des milliers, même pour certains d'entre eux, pour les plus gros, mais aucun n'existerait sans leur bénévole. Et au départ, tous les grands festivals ont commencé avec ce système et avec cette débrouille, non ? Même le Hellfest, les vieilles charrues, tout ça, ça a commencé... La plupart, oui, ont grandi année après année, donc il est assez rare. Il y a quelques exemples de festivals qui sont nés très importants, qui ont été conçus très importants dès le départ, mais derrière, il y a une volonté, enfin, il y a une structuration qui demande du temps avant d'arriver, mais en règle générale. Après, il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire que chaque festival trouve son équilibre à travers son économie, son implantation, ce qu'il a envie de montrer et ce qu'il a envie de partager avec la population. et ses bénévoles. Et dans les bénévoles, il y a aussi des compétences, c'est-à-dire des compétences en sécurité, des compétences sur certains points et ce sont des bénévoles, mais qui apportent des vrais plus-values et pas simplement une paire de bras, mais bien plus que ça. Quels métiers sont pérennisés ? C'est combien de permanents un festival ? Alors là, on va de zéro au permanent sur un modèle où on a un président, un trésorier, un bureau qui font tout. Effectivement, vous parlez de président, de trésorier, c'est souvent, un statut associatif dans la plupart des cas. La plupart des cas, c'est un statut associatif à 95% des associations. Donc, de zéro à un à plus d'une vingtaine en équipe permanente, je pense, sur les grosses structures. Et puis, en termes de métier, on va avoir évidemment le métier, cœur de métier, ça va être la programmation artistique, le programmateur, ensuite toute la production. on va avoir aussi tout ce qui est autour des médias, des relations médias, médias internationaux, communication. On va avoir du community management sur les gros festivals. On va avoir, après tout ce qui est attention aux artistes, running, etc. Et puis, on a toute l'action culturelle pour certains gros festivals également. C'est un petit peu moins fréquent. Et de plus en plus, des activités autour du merchandising, voilà, de tout ce qui est un petit peu, qui accompagne en fait. Aux ESCAL, combien de permanents ? Alors, on a de permanents strictement dédiés au festival. Il y en a deux. Il y a un programmateur et un chargé de communication. Et après, comme les ESCAL, c'est aussi une salle de concert qui le vit, donc il y a du temps partagé pour d'autres membres de l'équipe, comme moi, l'administratrice, le directeur technique, qui viennent évidemment compléter. Et puis, ça, c'est les emplois permanents toute l'année. Et à cela se rajoutent effectivement les emplois qu'on pourrait presque appeler saisonniers puisqu'ils vont intervenir entre un mois avant le festival jusqu'à 15 jours après. Et les artistes. Et les emplois artistiques. Et les intermittents du spectacle. Nombreux sur les manifestations. Vous allez parler de temps partagé. On peut peut-être parler de mutualisation, car on l'a rendu avec vous. Oui. C'est peut-être une idée aussi qui émerge ici et là. Je ne sais pas si elle est très développée, mais de partager des compétences entre festivals. est-ce que ça existe aujourd'hui ? Ça existe. Ça se développe depuis 7-8 ans. C'est donc un phénomène encore assez récent. On n'a effectivement pas parlé des techniciens non plus tout à l'heure. C'est un peu arrivé sur cette notion-là au départ. L'idée de ne payer que le juste temps dont j'ai besoin sur un festival dans une combinatoire d'emplois où je peux m'associer avec une salle, avec d'autres lieux culturels sur un territoire pour maintenir aussi la compétence sur le territoire au prix le plus accessible pour le festival. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une économie par rapport à l'emploi puisqu'on va quand même payer un prix, je dirais, aligné sur des tas de textes qui régissent cela. Mais par contre, on n'a que le temps dont on a réellement besoin. Donc c'est dans les nouveaux modèles économiques effectivement quelque chose qui est en train de se développer et qui permet aussi de stabiliser des compétences, d'accéder à des expertises nouvelles, telles que la recherche de mécénats, de partenariats, le montage de projets européens par exemple, qui supposent aussi des expertises très fortes et récemment également, depuis 4-5 ans, tout ce qui est autour du développement durable où on peut mutualiser entre festivals, un responsable de développement durable qui va être en charge de ces questions-là. Donc il ne travaillera pas pour une seule structure, pour un seul festival, mais pour plusieurs tout au long de l'année. Ça se passe comme ça. Est-ce que vous confirmez que c'est une tendance aujourd'hui ? C'est une tendance, c'est encore naissant, il faut être honnête, mais on sait qu'on va y aller de plus en plus et là, c'est sur de la mutualisation de compétences de personnes, c'est aussi de la mutualisation très certainement, demain, de plus que ça, peut-être de matériel, on a à peu près tous, tous les festivals ont à peu près besoin des mêmes choses, de chapiteaux, de barrières, et peut-être qu'on peut aller plus loin dans la mutualisation, à la fois effectivement des compétences. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus simple, le matériel, c'est plus simple. Vous utilisez à peu près tous les mêmes choses. Oui, mais c'est vrai qu'il faut, et puis c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le Pôle, mais c'est là où aussi il faut qu'on se rencontre et il faut qu'on partage ce genre de choses pour avancer. Parce que c'est une vraie piste à un moment donné, d'abord une, de se retrouver ensemble et de parler de ce que nous faisons, mais aussi d'économie. forcément d'économie. Parlons un peu des artistes, vous l'avez évoqué Vianney Marzin, le cachet des artistes, il augmente depuis quelques années, en forte progression. Pour preuve, cette enquête menée entre 2008 et 2012 auprès d'une centaine de manifestations par le Centre national de la chanson des variétés du jazz. Cette enquête montre que les charges artistiques qui représentent un tiers des charges ont augmenté de 21%. C'est une réalité aujourd'hui, cette inflation du cachet des artistes ? Il y a deux grandes logiques à ce qu'on pourrait taxer d'inflation. La première, c'est que les artistes ne vivent plus avec les revenus du disque, ils vivent avec les revenus des concerts, c'est-à-dire les concerts qui font en tournée pendant l'année et les festivals. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu quand même ces dernières années une forte augmentation des festivals, donc une concurrence et l'offre et la demande fait que les tarifs augmentent puisque si les artistes sont plus demandés, ils peuvent aussi demander plus cher. Après, il faut toujours se méfier des moyennes, mais ce n'est pas les cachets de tous les artistes qui augmentent, mais c'est quand même les cachets des artistes les plus connus à forte notoriété et qui tirent On l'a vu dans le reportage, l'artiste local a baissé son cachet pour pouvoir jouer. Donc ça concerne quoi ? Une frange minoritaire des artistes ? On va dire qu'on est plutôt dans les têtes d'affiches. Les têtes d'affiches qui... Comment vous avez fait pour... Parce que le 7 et 8 tout prochain aux escales, vous allez avoir en tête d'affiche Yael Naïm et Caribbean Dundee avec Joël Star. Comment vous avez fait pour les attirer dans vos filets, ces stars ? Il y a d'abord la reconnaissance de l'histoire du festival qui fait qu'on reçoit évidemment des propositions auxquelles on réfléchit et puis après, il y a des négociations puisque le tarif qui est demandé, ce n'est pas forcément celui qu'on peut proposer. Donc là, on négocie et puis ça rentre dans une enveloppe budgétaire mais ça rentre dans une enveloppe budgétaire avec aussi un objectif de spectateur à remplir. Donc il y a à la fois réfléchir sur combien est-ce qu'on peut donner à un artiste et combien est-ce que cet artiste lui peut générer de spectateurs ensuite sur le festival. Et c'est des négociations en direct avec l'artiste ou avec ses représentants, ses managers ? Non, on ne négocie jamais avec l'artiste, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Non, on négocie toujours avec ses représentants voire même pour les artistes étrangers, ce sont les représentants français de représentants étrangers. Donc il y a aussi des filtres. Et vous êtes prêt à aller jusqu'où pour obtenir tel ou tel artiste sur votre affiche ? Il n'est pas question à un moment donné, d'abord parce que ce festival il a une ligne artistique, il a une économie et puis on a une volonté de proposer un tarif d'entrée qui soit le plus raisonnable possible. Donc on a clairement des limites, quand cette limite est dépassée, on ne peut pas suivre et on dit nous, tout simplement. et après le milieu professionnel sait où se situe chaque festival et dans quelle économie il opère. Il y a une bonne connaissance du modèle économique de chaque manifestation. C'est une réalité, ça fragilise d'autant plus les festivals, Carole Lerandu, cette course au cachet entre guillemets. Si on écoute le co-directeur du LFES qui s'est exprimé dans un fanzine là-dessus, effectivement, il dit quand même qu'à un moment donné pour arriver à capter un certain nombre d'artistes, on va faire attention aux aménagements, on va faire attention à la technique, on va quand même être dans des recherches d'équilibre qui donnent quand même la priorité, je dirais, au plateau artistique et c'est toujours le cas quand même. Donc effectivement, ça peut à terme fragiliser et en tout cas, ça rentre vraiment dans les logiques de professionnalisation un festival installé depuis longtemps va prendre en compte ces éléments. Maintenant, quand on a des projets un petit peu plus récents, des personnes très passionnées, bien qu'on ait toujours la passion après, mais on est peut-être plus dans cette connaissance, une recherche de rationalisation aussi de l'ensemble des frais et parfois sinon, ça peut être totalement exponentiel. Une des pistes aussi pour peut-être équilibrer son financement, son budget, c'est augmenter le prix des billets. C'est une réalité, ça aussi, cette même enquête dont je parlais tout à l'heure évoque une augmentation de 17% du prix moyen du billet dans les festivals. On est passé de 20 à 24 euros. C'est une réalité, ça aussi, Vianney Marzal. Oui, c'est une réalité, mais en même temps, c'est quand même au regard, par exemple, on a fait une enquête sur les jeunes récemment, nous, on a étudié 2000 jeunes qui ont accepté de répondre à nos questions et les festivals restent quand même un lieu privilégié de sortie pour les jeunes et dont on sait que les jeunes n'ont pas forcément des revenus et des moyens exponentiels pour aller acheter des billets, des étiquettes pour aller à des spectacles. Donc du coup, les festivals restent quand même une entrée très démocratique pour accéder à la culture. Ce n'est pas forcément un frein. Le prix du billet, même à ces niveaux-là, 24 euros, 25 euros, ça peut être un frein, mais au regard d'autres, les gens sortent pas pour des raisons uniquement culturelles, ils sortent pour une ambiance, pour sortir entre amis et le festival correspond aussi à ces modes de consommation de la culture quelque part et du coup, ce n'est pas forcément un frein. Juste une chose, sur les cachets, ce qui évolue aussi, c'est les attentes techniques des artistes à forte notoriété. Ce n'est pas juste le cachet des artistes qui augmente, mais c'est aussi l'exigence technique et tout ce qui du coup va impacter la lumière, le son, etc. On va avoir l'occasion d'y revenir sans doute dans la deuxième partie. Je remercie Carole Lerendu et Gérald Chabot nous avoir accompagnés sur cette première partie. Tout de suite, après avoir écouté l'interview de Ben Barbeau, le directeur du festival, on va donc aborder cette deuxième partie avec nos autres invités. Je le disais, cette interview de Ben Barbeau, le directeur du Hellfest, le festival de musique métal à Clisson, 150 000 personnes sur trois jours. Deuxième de France, derrière les vieilles charrues, un budget colossal, 12 millions d'euros, je crois, en 2014. Alors, pas de sueur froide pour l'organisateur, tout est complet depuis plusieurs mois, mais malgré tout, il y a une recherche permanente de nouveaux financements. On l'écoute. Ce sont les festivaliers eux-mêmes qui acceptent de payer un certain prix, parce que je rappelle malgré tout que par contre, la contrepartie, c'est que le Hellfest est certainement le festival le plus cher de France. Mais voilà, on a la chance de s'adresser à un public de passionnés qui donc n'hésite pas à payer un certain prix pour pouvoir avoir l'opportunité de voir de gros artistes sur leur affiche. Les partenaires privés, les sponsors privés eux aussi, doivent faire face à un certain nombre de difficultés et on a plutôt tendance effectivement à avoir un sponsoring privé en baisse qu'en hausse. Alors nous, on travaille dessus depuis maintenant 5-6 ans. Un club des supporters a été monté. Un club des supporters où les entreprises locales essentiellement peuvent adhérer. C'est à peu près une centaine d'entreprises qui va de l'artisan jusqu'à quelques belles entreprises de plus de 100 salariés qui participent effectivement à ce club. Par exemple, une entreprise agroalimentaire va nous donner un certain nombre de produits pour nos restaurants, etc. Et en contrepartie, va pouvoir effectivement recevoir un crédit d'impôt de 60% sur cette donation. Quand on est arrivé à Clisson tout court d'ailleurs, on faisait peur aux partenaires, on faisait peur aux entreprises, on faisait peur aussi aux clissonnets, aux politiques, etc. Maintenant que le festival a acquis un certain nombre de lettres de noblesse, entre guillemets, il est plus facile pour nous d'aller convaincre. Et aujourd'hui, ce festival, plus qu'un festival d'ailleurs de hard rock ou de métal à Clisson, c'est devenu effectivement une aventure humaine extraordinaire où les entreprises, même si elles ne sont pas forcément intéressées par le projet artistique que ça représente, sont intéressées par contre à être acteurs de cet événement qui est devenu un formidable lien social, entre guillemets. Retour sur le plateau de Tout écho où l'on parle de l'économie des festivals et où nous ont rejoints nos invités pour cette deuxième partie. Yann Bramoulet, en charge des partenariats et de la production pour le festival Couvre-feu. Simon Adger, directeur de Pippo Productions, vous accompagnez plusieurs artistes locaux comme Blue Mango, Alex Devray ou Isla également. Thierry Coquillet, vous êtes le directeur du pôle partenariat et mécénat au Crédit Mutuel de l'Ourop Atlantique et du Centre Ouest et toujours avec nous Vianney Marzin du pôle régional des musiques actuelles. Alors on l'a entendu, Ben Barbou, dans cette interview, a parlé du sponsoring de mécénat. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des pistes sérieuses de financement pour les festivals ? Alors je peux commencer en tant que partenaire et puis c'est aussi assez intéressant de commencer avec Alphès parce que c'est effectivement le plus gros festival que le Crédit Mutuel accompagne sur la région. Le mécénat, en ce qui nous concerne, en tout cas, ce n'est pas une piste que l'on a travaillée jusqu'à présent parce que le Crédit Mutuel a des fondations qui oeuvrent à destination des populations fragiles et qui déjà, par cet intermédiaire, fait le plein, je dirais, de l'avantage fiscal qui a été évoqué tout à l'heure et des fondations qui oeuvrent aussi dans le milieu médical. C'est plutôt sur du sponsoring. Alors, en ce qui nous concerne, effectivement, alors sponsoring, c'est pareil, c'est un peu bizarre comme terme parce que le sponsoring, on va plutôt nous... Partenariat, parce que le sponsoring, on va plus l'attacher à la partie sportive pour nous. Oui, c'est vraiment du partenariat. C'est du partenariat important. C'est pas la même chose ? Pour nous, non, parce qu'on arrive à faire... Parce qu'on est dans la culture, donc... On a un partenariat différent avec la culture. Vous parliez tout à l'heure effectivement des petits festivals qui étaient des festivals naissants, qui avaient des budgets très, très limités. Ce sont des festivals que nos caisses locales accompagnent sur le terrain comme la fédération et comme le national peut accompagner les très, très gros festivals. Et si on veut être assez exhaustif sur la région, le Crise Mutuelle a quand même trois festivals importants qui ont des économies de fonctionnement différentes. Vous avez Elfès, bien sûr. Vous avez les escales dont effectivement j'ai eu le plaisir de rencontrer à nouveau le directeur. Et vous avez les rendez-vous de l'air. Et ce sont des économies différentes parce que les deux premiers ont de la billetterie et les rendez-vous de l'air n'en ont pas. Donc on parlait de la sensibilité que certains festivals pouvaient avoir à la diminution des subventions de collectivité locale. Là, on a vraiment deux modèles différents. Vous parlez de quoi ? De sponsor ou de partenaires ? Yann Bramoulet pour Couvre-feu. Indépendamment, l'un ou l'autre puisque du coup le sponsoring c'est le cadre légal. Le partenariat c'est le nom qu'on donne aussi habituellement à ces accords-là. Après nous, Mécénat et Sponsoring on fait les deux. En fait, on part en général de l'idée que l'entreprise potentiellement accompagnatrice du festival a de l'événement et de ce qu'elle a envie d'en faire à travers sa politique à elle. Et du coup, on choisit le cadre légal qui convient quand on rencontre une entreprise. On choisit après coup. C'est quoi la part des entreprises dans votre budget ? Alors nous, le Mécénat Sponsoring ça représente à peu près 7%. Sachant qu'on fait quand même beaucoup plus de sponsoring parce que parmi nos gros partenaires il y a les propriétaires de marques de boissons notamment qui sont pour une grosse part et qui du fait de leur activité de la mise en avant de marques passent par le sponsoring et pas par le Mécénat. Mais du coup, ça représente 1,5% du budget à peu près le Mécénat aujourd'hui sur le festival Couvre-Fond. C'est en progression ? Oui. Ou plutôt, est-ce que vous cherchez à augmenter cette part ? On cherche à le développer parce que indédiablement on sait que les financements publics n'iront pas à la hausse et sont plutôt en train de baisser donc forcément on cherche d'autres pistes et les financements privés peuvent être une des solutions donc on essaie de les développer après il se développe mais moins vite que toutes les augmentations annexes liées à tous les postes de dépense d'un festival comme le nôtre. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de convaincre ou de séduire des entreprises d'investir dans une manifestation telle qu'un festival de musique ? Tous les événements ont plein de choses à offrir à des entreprises qui veulent s'investir sur un événement comme ça après il faut trouver les bons projets pour les bonnes entreprises dans le bon cadre sur le festival c'est toujours une rencontre c'est jamais automatique les partenariats donc il faut qu'il y ait un événement un projet qui convienne aux objectifs de l'entreprise et que le projet technique qu'on lui propose sur le site les visibilités ou les projets à accompagner si on est sur du mécénat correspondent à sa volonté à un moment T Sur quels critères vous choisissez les festivals que vous allez accompagner ? Alors la porte d'entrée de la plupart des festivals je tiens à le dire c'est quand même la caisse locale parce que ce sont les élus les salariés des caisses locales qui connaissent le territoire et ça permet déjà d'avoir une véritable connaissance du tissu social économique et de la nécessité et de l'opportunité d'avoir un festival naissant sur une région ou un endroit donc ça c'est la première chose C'est le premier état Ensuite Qu'est-ce qui nous fait choisir ? Alors qu'est-ce qui nous fait choisir ? Je crois qu'on a une volonté de ne pas être sectaire d'ailleurs quand on j'ai cité ce que le Crédit Mutuel accompagne vous voyez bien du National où vous avez un message sur le lac qui date de 2002 Mais l'organisateur il doit venir avec Il doit venir quand même avec un certain nombre d'arguments d'abord effectivement Un bon CV ? Non alors je crois qu'il faut avoir à faire et ça on le retrouve D'avoir déjà 10 ans d'expérience derrière lui ? Non je pense qu'il faut déjà avoir un projet qui soit porté par des gens motivés passionnés et ça de toute façon on le retrouve dans tous les festivals et bien entendu il faut que le projet tienne la route L'aspect budgétaire est important On essaye de faire en sorte qu'il y ait à la fois le budget mais il y ait aussi l'animation territoriale qu'il y ait un investissement des bénévoles que ça ne soit pas forcément que souvent le festival c'est c'est je dirais quelque chose que vous voyez par rapport à une activité qui est annuelle vous avez beaucoup d'associations qui se font financer par leur festival mais financent des activités annexes et qui intègrent effectivement beaucoup de bénévoles donc il y a cet aspect là et puis sur le territoire il y a le fait effectivement le disiez tout à l'heure de fédérer un certain nombre d'entreprises qui vont y trouver un intérêt économique et on est nous effectivement attentifs à tout ça voilà je viens vers vous Simon Adger pour alors vous n'êtes pas un partenaire en tant que tel comme monsieur Coquillet des festivals moi je ne finance pas les festivals voilà vous ne financez pas les festivals vous votre société Pipoproduction vous accompagnez les artistes vous les aidez à se faire connaître à se produire notamment auprès des festivals en quelques mots c'est quoi votre travail alors notre travail et dans l'économie des festivals il est assez particulier puisque moi je suis sur l'émergence artistique et on a beaucoup de structures dans la région à travailler sur ce qu'on a appelé les développeurs d'artistes et donc qui est d'accompagner la professionnalisation et la viabilité économique d'un projet artistique donc de sa naissance à son développement professionnel et ensuite la gestion de la carrière et notamment parce que la notoriété du groupe se fait et du coup de gérer au mieux les stratégies économiques et commerciales de ces projets et donc quel est votre rôle auprès des festivals vous essayez de placer vos artistes exactement on a un rôle de on est force de proposition sur des projets qui sont émergents et du coup qu'il est important en fait les festivals ont un rôle à tenir qui selon moi actuellement n'est pas forcément le cas puisqu'ils sont soumis à des conditions économiques assez drastiques et comme on le disait tout à l'heure le nouveau directeur des escales en parlait aujourd'hui un cachet c'est combien je vais sortir tant pour un artiste donc voilà combien l'artiste va me faire vendre de billets clairement c'est ça moi aujourd'hui quand j'ai des programmateurs de festivals au téléphone et puisque je m'occupe aussi d'artistes qui ont un petit peu de notoriété souvent le programmateur va me dire des fois de manière très crue bon d'accord mais combien ton artiste va me faire vendre de billets moi j'ai besoin de vendre 2000 billets est-ce que ton artiste va pouvoir me faire vendre 2000 billets donc là dessus des fois c'est un petit peu compliqué de discuter dans ma position c'est un petit peu difficile d'apporter la garantie que mon artiste va lui faire vendre ses 2000 billets ou ses 5000 billets donc là vous êtes prêt du coup à baisser le prix du cachet et pour moi il y a vraiment quelque chose à structurer à ce niveau là au niveau des boîtes de production qui font à chaque fois de l'émergence et qui font aussi tourner des artistes de notoriété qui trouvent un équilibre là dedans maintenant effectivement à l'heure actuelle avec les données c'est pas évident du tout Yann Bramoulet est-ce que les discussions avec les boîtes de production comme celle de Simon Adger sont parfois aussi crues que ça ? Alors pour être très honnête c'est pas moi qui m'en occupe pour couvre-feu mais bon je travaille dans le même bureau que celui qui s'en occupe donc je sais comment ça se passe alors après il y a chaque festival va avoir et chaque événement culturel d'ailleurs va avoir sa politique au niveau de la découverte des têtes d'affiches tout ça ce qu'on nous on a choisi de faire sur couvre-feu c'est d'avoir des locomotives dans notre programmation des têtes d'affiches qui nous permettent derrière de proposer des artistes dont on sait personnellement que l'apport en vente de billets qu'ils vont générer ne couvre pas le montant du cachet ça on sait que ça existe on sait qu'il y a des groupes qui ont programmé 15 effectivement du 21 au 23 août à Corset les têtes d'affiches de la Soul et Chaka Ponck cette année et donc ça ça vous permet de faire venir des artistes beaucoup moins connus bien sûr et là nous c'est ce qu'on fait tous les ans et voilà et nous ça nous permet de faire de la découverte et d'assumer notre rôle de développeurs d'artistes aussi quelque part en programmant des artistes qu'on ne pourrait pas présenter à autant de monde si on n'était pas dans le cadre d'un festival je trouve ça important ce que tu viens de souligner le rôle de développeur d'artistes aussi puisque les festivals qui sont très présents sur le territoire français et on a la chance d'avoir un territoire qui est force de proposition en matière culturelle selon moi il y a un rôle et il y a des c'est un vrai tremplin pour les artistes émergents exactement parce que pour un groupe jouer devant un public de 5000 personnes ou 10 000 personnes pour un groupe émergent c'est pas quelque chose qu'il a l'occasion de faire même vous parliez de merchandising et de l'économie parallèle qui est générée aussi par le festival c'est très important et pour un groupe émergent vendre un certain nombre de CD à la fin d'un concert c'est aussi une garantie de pérenniser le projet artistique et de continuer à le développer et effectivement pour moi il y a vraiment un rôle du festival en France dans l'émergence artistique qui aujourd'hui souffre d'un manque de structuration et d'un manque d'implication des différents acteurs effectivement après les programmations les directeurs les programmateurs de festivals ont un rapport très différent à l'émergence la grosse tendance elle est quand même là et qu'on n'a aucun problème à sortir 50 000 euros pour un trio à grande notoriété et que pour un quintet ou un sextet d'un groupe émergent ça va être difficile de récolter 2000 euros qui parfois ne couvent même pas la totalité des charges liées à la production du spectacle vous confirmez Vianney Merzin c'est difficile c'est toujours difficile de faire des généralités après moi ce que je constate quand même c'est que les festivals sont le lieu aussi de la découverte artistique puisque justement il y a des programmations qui sont concentrées sur quelques jours et que du coup sur toute une journée on a à la fois des têtes d'affiches plutôt en fin de journée et puis des groupes découvertes l'après-midi et qu'on a aussi beaucoup de festivals qui sont très spécialisés sur certains types de musique et que du coup dans ces spécialisations on a évidemment du coup de la découverte sur des groupes de niches très importants Vous vous intéressez à la programmation artistique Thierry Coquille en tant que partenaire Oui, oui on se refuse absolument à s'immiscer dans la programmation elle-même mais on suit effectivement l'évolution et on est parfois ravis parfois un peu surpris quand vous avez un certain nombre d'années de partenariat avec des festivals de voir comment la programmation évolue mais et on en discute et on en discute là pour le jazz il n'y a pas de problème la musique est tellement tellement ancienne et ancrée dans l'histoire mais il y a de l'évolution dans la musique de jazz Vous suivez ça de près On suit ça de près et oui on est très attentif et je vous disais tout à l'heure que quand on choisit un festival la thématique l'esthétique musicale n'est pas forcément importante au départ on s'y intéresse dans l'évolution et effectivement nous on constate on constate cette évolution on constate que certains festivals qui avaient une esthétique particulière identitaire forte il y a quelques années du fait de l'évolution s'orientent vers des programmations plus généralistes ou en tout cas arrivent à avoir des programmations ou des têtes d'affiches qui sont plus fédératrices ce qui pour un festival qui la plupart du temps a lieu l'été puisque c'est le principe du festival assure effectivement une rentabilité en tout cas la venue d'un public et à côté de ça vous avez tous ces groupes qui effectivement sont des groupes émergents et ce qui est intéressant pour le Crédit Mutuel c'est aussi d'accompagner les structures qui assurent ces festivals là sur des projets à l'année pour pouvoir accompagner l'émergence de groupes voilà et c'est pourquoi je vous parlais de mécénat on ne fait pas de vrai mécénat culturel mais c'est quelque chose qu'on pourrait étudier à court terme oui sur les projets à l'année c'est ce que vous faites vous à Couvrefeu il n'y a pas seulement que le festival en août il y a des concerts des soirées et concerts tout au long de l'année oui tout à fait en fait l'association elle a démarré par ça le festival c'est un peu un accident dans l'histoire de l'assaut l'idée au départ c'était de un bel accident oui un bel accident on est d'accord mais c'était de développer la culture en milieu rural alors 34 000 spectateurs l'année dernière voilà on espère autant cette année et donc l'idée de base c'était de développer la culture en milieu rural pour éviter d'avoir à aller consommer la culture entre guillemets à 40 km au mobilette quand on avait 16 ans dans le pays vrai c'était d'amener la culture là dans un territoire où culturellement il ne se passait pas grand chose donc ça a commencé comme ça et maintenant il y a un festival mais il y a toujours une saison culturelle toute l'année avec des dates de théâtre de chansons de concerts un peu divers et variés et dans différents lieux on essaie d'occuper un peu le territoire on gère aussi le quai vert en français ça vous permet ces manifestations tout au long de l'année vous permettent aussi de financer un peu le festival l'été c'est complètement tout le contraire le peu qu'on arrive à gagner sur le festival l'été ça nous permet de faire des concerts qui sont souvent à perte pendant le reste de l'année sur le territoire où là on assume un vrai rôle de développement culturel sur le territoire on sait qu'il y a des dates on sait que quand elles seront complètes on va perdre de l'argent on le fait parce que l'idée elle n'est pas dans la rentabilité économique qu'elle est dans l'animation du territoire on va terminer cette deuxième partie on va bientôt donner la parole au grand témoin juste une dernière question est-ce que vous qui êtes acteur de cette filière culturelle et économique des festivals est-ce que vous avez connaissance des retombées économiques apportées par ces manifestations sur un territoire ça je pense qu'il va y avoir une étude j'ai entendu parler d'une étude qui allait être menée justement à ce niveau-là et quand vous lisez la presse vous avez un rapport de 1 à 4 c'est-à-dire pour un euro investi vous avez 4 euros normalement de retour ça c'est ce que vous lisez dans la presse je crois qu'effectivement ça dépend vous disiez tout à l'heure qu'il fallait comparer ce qui était comparable et que l'impact n'est pas le même partout je pense que et les partenaires auront de toute façon eux énormément de mal à pouvoir quantifier ça en fait il y a des choses qui sont très faciles à calculer dans ce domaine-là c'est les dépenses directes des événements en eux-mêmes nous tous les ans on épluche notre compta on voit où sont implantées les entreprises avec qui on travaille directement et donc on connaît assez précisément l'impact direct du festival sur l'économie locale alors on sait que nous la moitié du budget est dépensée dans la région c'est-à-dire la moitié d'un budget de presque un million d'euros est réinvesti directement dans l'économie locale par le festival après ça compte pas bien sûr les dépenses induites des festivaliers merci merci beaucoup à nos invités pour avoir participé à ce tout écho je me tourne à présent vers le grand témoin Frédéric Jouet directeur général d'Exponante votre micro est allumé a priori donc tout va bien vous pilotez l'un des plus importants lieux d'accueil d'événements dans l'ouest de la France le parc des expos de Nantes faut-il le présenter combien d'événements chaque année ? produit par nous 13 accueilli 85-90 par an voilà parce qu'effectivement vous n'êtes pas seulement vous n'êtes pas toujours organisateur vous mettez aussi à disposition la structure pour d'autres organisateurs vous accueillez des salons professionnels la foire internationale mais aussi des manifestations sportives vous avez suivi nos échanges est-ce que vous sentez des ressemblances entre l'organisation d'un festival de musique et l'activité du parc expo ? il y en a plein il y en a plein et puis j'entends souvent le mot financement partenariat mécénat sponsoring enfin on a tous les mêmes problématiques il faut trouver de l'argent alors nous on crée on produit des salons sans subvention c'est pas notre modèle économique par contre on cherche des partenaires j'entends aussi mutualisation c'est ce qu'on est en train de faire notamment avec les autres outils de la métropole avec le zénith et la cité des congrès on va mutualiser du matériel parce qu'on a également des besoins nous aussi en caméra etc. et la cité des congrès on a c'est en cours c'est en cours oui tout à fait on va même plus loin puisqu'il y a des ressources qui sont partagées notamment sur le volet développement durable il y a une personne qui travaille chez nous depuis deux ans et qui est sur certaines missions à la cité des congrès donc on a cette problématique d'essayer de trouver des économies un petit peu partout on est cette année on lance deux nouveaux produits donc on est je connais bien la problématique de lancer un festival puisqu'on fait un petit peu le même métier finalement on donne du plaisir aux gens on travaille pour l'attractivité du territoire on fait la même chose ce qui m'inquiète un petit peu en fait c'est ce problème de financement qui peut gâcher des très beaux projets hélas on est dans une société où il faut de l'argent partout moi j'ai dans les cartons l'équipe d'Exponent a de très beaux projets qu'on n'arrive pas à lancer manque de financement et manque de ressources humaines et je vois que j'entendais que des festivals avaient disparu ou allaient disparaître c'est bien dommage est-ce qu'on peut trouver un autre modèle économique pour que les festivals existent je vois que chacun se pose la question comment aussi les rendre moins coûteux donc voilà pour répondre à votre question on a les mêmes problématiques et j'entends bien ce qui se dit j'ai l'impression de l'entendre tous les jours chez moi comme vous parliez d'aller chercher de l'argent c'est des projets qui ne sortent pas c'est compliqué pourquoi ces projets ne sortent pas ? c'est uniquement un problème de financement nous on est comme je le disais on est sans subvention donc nos seules recettes c'est les mètres carrés loués c'est la billetterie éventuellement des produits dérivés et c'est évidemment donc le visiteur donc lancer un salon je prends l'exemple d'un salon qu'on lance cette année qui va être passionnant c'est le salon du drone au mois de septembre on part de zéro donc on prend le risque financé entièrement exponent et le seul à financer on sait qu'un salon pour exister c'est entre 4 et 5 ans pour qu'il existe et qu'il soit au moins à l'équilibre donc on prend ce risque parce qu'on y croit on est un petit peu comme vous aussi on a l'envie et la volonté donc on y croit on investit on croise les doigts pour que ça marche nos concurrents qui sont des gros parcs en France nous regardent puisque l'objet drone intéresse beaucoup de monde donc on sait qu'on va être concurrencé rapidement par les gros groupes donc voilà on prend tous les risques mais quand on y croit il faut y aller Merci beaucoup Frédéric Jouette pour ces mots de la fin c'est la fin de ce Tout-Éco en partenariat avec Odensia merci à toute l'équipe en régie Annabelle, Bertrand, Nicolas Glenn est sur le plateau merci à Aurélie, Danny et Annaëlle Tout-Éco à retrouver sur notre antenne bien sûr et sur notre site telénante.com et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter nous nous retrouvons pour le prochain Tout-Éco le 30 juin il va y avoir du sport à cette date-là à bientôt sur Téléland Tout-Éco vous a été présenté par Elite Organisation cabinet référence pour faciliter vos démarches au ligne et améliorer vos performances et à bientôt sur Télélande et à bientôt sur Télélande et à bientôt sur Télélande